Avec cette loi, il n'y aurait plus de conscription, mais une armée guidée par l'économie de marché. C'est complètement absurde. Vous confirmez, sénateur ? Votre loi reviendrait à privatiser l'armée ? Le sénateur Whitehorse semble oublier que c'est précisément l'armée régulière qui vient de perdre un porte-avions face aux terroristes. Et je ne parle pas des récentes embuscades ou des pertes humaines inutiles. Voyez-vous... La guerre a beaucoup changé. Les bases du combat ne sont plus applicables. À plusieurs reprises, les groupes privés ont fait leur preuve sur le terrain et nous savons qu'ils sont aptes à écarter ce genre de menaces. En d'autres termes, si les militaires ne peuvent pas régler nos problèmes, il faut bien que d'autres s'en chargent. J'ai parlé à Section 8 et il croit que quelqu'un balance les positions américaines à nos ennemis. Laisse tomber ces conneries de conspiration, mec. En fait, il pense que c'est quelqu'un à l'intérieur de la SSC. Ouais, la vérité est ailleurs. On annule, les gars. On annule. Rejoignez le point d'évacuation. Vite ! Un hélico vient vous chercher. Vous avez reçu une nouvelle mission. C'est un gros morceau, les gars. On a retrouvé le Constellation à 200 000 à l'ouest de la baie de Malmure. Le gouvernement philippin pense que sa flotte peut s'en occuper, mais la défense pense différemment. C'est pourquoi ils nous ont engagés. Votre mission est de reprendre les commandes du navire aux terroristes. Vous sauterez au-dessus du porte-avions. Philippe Clyde vient avec vous. Quoi ? Clyde ? T'es là, merde ! On ne veut plus bosser avec lui ! Hé, Dalton dit que c'est un job pour trois. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous poser à l'arrière du porte-avions avant d'avancer vers la tour de contrôle. Ces hommes sont du groupe Abu Sayyaf, une des organisations terroristes les plus puissantes du monde. Nous ignorons quels sont leurs plans, mais si vous faites bien votre job, ça n'aura plus d'importance. Tout est clair ? Ouais, on appuie j'ai. On est parti ! Ok, les gars, je vous contacte dès que j'ai plus d'impôts. Terminé. Hé, mec ! Tu crois qu'on pourrait rester droit ? Ah, c'est dingue ! Je n'arrive pas à croire qu'on ait accepté de faire ça ! Pourquoi ? C'est une mission comme les autres. Vous devriez atterrir à l'arrière du porte-avions. C'est là qu'il y a le moins de activité. Terminé. Tais, on se bouge, allez ! Touche-toi, connard ! Doors à dos ! On va se les faire ! Tu vas crever, connard ! Regarde qui voilà ! Apprenez à tirer, minable ! J'ai pas envie d'avoir à ramener vos cadavres d'Alton. Écoute, on n'est pas plus heureux que toi de devoir faire équipe aujourd'hui. Alors on va bosser chacun de notre côté et terminer cette mission sans accro. Nos problèmes ou, conos ? Conos ? N'importe quoi. Réalise, c'est bon, on est à bord ! On va foncer jusqu'à la tour de contrôle. Attendez, on ne peut pas laisser plus de terroristes prendre les airs. Il y a quatre chasseurs sur la piste, près des portes anti-souffle. Sabotez leur système d'allumage et la piste sera alors inutilisable. Bien reçu, on y va. Ils sont prêts des confers ! On y va, couvrez-nous ! Très bien, en position ! C'est pas un problème ! Très bien, les gars ! Éliminez-les ! Qu'est-ce que vous attendez, les gars ? Vous devez détruire les systèmes d'allumage de ces chanteurs. Prenez cette position ! Reste en position ! Ok, ok, c'est à l'air. Ça arrive, merde ! Détourne-leur, attention ! C'est bon, je te couvre. Éloigne-les ! Fais diversion ! Ok, Eliott. Qu'est-ce que vous foutez, bon sang ? Sabotez ces chasseurs, à vous ! Je peux plus de tir, Eliott ! C'est bon, Thaïs ! Attends-la ! Ouais, pas de problème. Allez, Thaïs, on fonce ! Ouais, pourquoi pas. Excellent, mec. Continue. Allez, mec, à l'attaque ! Fonce ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Calme, mec. Attends. Ouais, mec. C'est parti, Thaïs ! Pas ici, Thaïs ! Ok, ok, Salem. Fais gaffe à l'hélico ! C'est parti. 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 Allez, Thaïs, on se bouge ! Je m'en occupe. Je tiens la position. Fais à l'avantage, on y va ! Pas de problème ! Reste en position ! D'accord ! Taïs, on se bouge, allez ! C'est pas un problème ! Les trames américains, les laissez passer ! Pas là-bas ! Et aide-moi à buter ces types ! Ok, ok, Elliot ! Allez, mec ! Couvre mes arrières ! Je m'en occupe. Beau travail, les gars ! Maintenant, vous devez monter jusqu'à la passerelle de commandement. Terminé. Rio, c'est Clyde. On se dirige vers la tour de contrôle. Quelle est ta position ? À toi. Vous avez intérêt à rester loin de moi si vous voulez pas avoir d'ennuis. Hé, Alice ! Clyde est descendu vers le pont inférieur. Tu sais pourquoi ? Clyde bosse directement pour Dalton. Ce qu'il fait ici ne regarde que lui. Si vous avez besoin de son aide pour quelque chose, dites-le moi et je contacterai Dalton. Pour le reste, vous avez vos ordres. Terminé. Allez, en avant ! Ok, ok, Salem. C'est parti ! 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 Merde ! Pas moyen de passer par ici ! On va devoir passer par les ponts inférieurs. On dirait que les marins ont laissé un canot de sauvetage derrière eux quand ils ont évacué le navire. Tant mieux, au train où vont les choses, on en aura peut-être besoin. Touche-toi mon pote ! Bon, les gars, la défense n'a pas envie qu'un groupe privé récolte une nouvelle fois les honneurs à sa place. Une escouade de nébiciles est en route vers le porte-avions. Alors on fait tout le boulot et c'est ça, eux, qu'un péril ! C'est ça ? Si vous voulez éviter les ennuis, oui, à vous. Continu comme ça, Salem ! Hé, qu'est-ce que vous foutez ? C'est qui, ce type ? Tous les deux ? Vous êtes des hommes morts. Qu'est-ce que Clyde pouvait bien faire ? Il aidait l'ennemi, voilà ce qu'il faisait. Je vous ai déjà dit de vous mêler de vos affaires, putain ! Calme, mec ! Attends ! Ok, ok, Eliott ! C'était quoi, ça ? Je sais pas, mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Regarde ce que j'ai trouvé ! Une clé USB ! Donne-moi ça. Rios, Salem, le capitaine du navire est toujours vivant. Vous devez aller le secourir. Alice, t'as pas vu ce qui s'est passé ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, rien, Alice. On t'expliquera. On doit sauter. Terminé. Qu'est-ce que tu fous, bordel ? On devrait lui dire, pour Clyde. J'ai branché la clé USB sur mon GPS. Section 8 va l'analyser à distance. Ne dis rien tant qu'on n'a pas ses résultats. Allez, Ty's ! Je vais t'aider à monter ! C'est bon ? Allez, en avant ! Tout de suite. C'est bon, Thaïs ! Attends-la ! Pas de problème. Reste en position ! Ok, je suis en position. Ne laissez pas toucher aux avions. Et loin de tes connards de moi ! Ouais, pourquoi pas. J'ai eu ma douce, Elliot ! C'est pas un problème. Ils veulent tarotter les adversaires ! On les garde ! Ouais, Elliot, continue-t-on ! Allez, Thaïs, on fonce ! Attention les yeux, c'est le Tyson Rio Show. Ici, mon pote ! Découvert, soldat ! Non ! Hé, Colombo ! Voilà encore un ordinateur pour ta super enquête ! Récupère les données, passe-les-moi. On est piégés dans ce hangar, mon pote. Vous avez trouvé un moyen de sortir de cette salle ? Négatif. Vous pourriez peut-être utiliser ce chasseur pour faire exploser la porte ? C'est vraiment une chieuse, des fois. Pour qu'on attaque ce type par derrière ! Tout de suite ! Je suis débordé, ici ! Ok, Elliot ! Yo ! Tu peux faire un truc pour les distraire ? Je te retrouve ! Je peux plus tenir, Elliot ! Pas de problème ! Allez, Thaïs ! T'éloigne pas trop ! C'est bon, je te couvre ! Hé, Elliot ! Tu sais que je soupçonnais qu'une taupe balance des infos à l'ennemi ? Eh bien, Huit a réussi à accéder aux données sur la clé qu'on a trouvées. Et il dit que c'est Clyde, le coupable. Elle contient les positions des troupes américaines et les transactions avec des terroristes et des ennemis. Ça va, Capitaine ? Ça va aller ! Mais la situation est grave. Ce navire transporte plusieurs têtes nucléaires volées. Ils ont pris le contrôle du navire et totalement piégés la salle des machines. Si vous essayez d'y entrer, vous risquez de tout faire sauter. Pour couronner le tout, on fonce droit sur le centre de Manille. Oh putain, c'est pas vrai ! Ne mettez jamais en doute la parole d'un capitaine de la Navy. Maintenant, écoutez-moi bien. Les Navy Seals sont en route, mais on ne peut pas les attendre. Vous allez devoir m'aider à couler le navire avant qu'on arrive à Manille. Bien, comptez sur nous. Bien. Prenez l'ascenseur jusqu'au hangar B. Traversez-le pour atteindre le hangar C. Je vous donnerai de nouvelles instructions sur place. Et... bonne chance. Apparemment, la chance est pas vraiment de notre côté aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi avez-vous abandonné le capitaine ? Il était blessé. À vous. Cette mission tourne au cauchemar. Le capitaine nous a dit qu'il y avait des armes nucléaires à bord. La salle des machines est hors de contrôle. On va devoir l'aider à s'aborder le navire avant qu'il n'atteigne Manille. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va aider le capitaine et couler le porte-avions. Ensuite, on retourne le chercher sur la passerelle et on se tire. À toi. Envoyez-nous les enfants ! Oh ! Thaïs, on se bouge, allez ! Ok, les... C'est pas encore aujourd'hui que les Navy Seals connaîtront la gloire. Merde, mec ! C'est Pedro ! C'est Clyde, le responsable. Il a tué Pedro, à Eisenhower. Eisenhower est mort en Irak ! Tu l'as vu mourir ! C'est Clyde qui balançait les positions de notre groupe à l'ennemi. Il est responsable de ce qui est arrivé à Eisenhower. Putain, Pedro, Eisenhower ! C'étaient les derniers survivants de notre unité de Rangers ! J'arrive pas à y croire ! Capitaine Harris, au cowboy de la SSC, où est-ce que vous êtes ? Vous croyez en croisière ? À vous ! On vient d'arriver au hangar B. À vous. Eh bien, accélérez un peu ! Où sont ces Navy Seals ? Ils sont... Ils sont morts, Capitaine ! Oh merde ! De mieux en mieux ! Ça veut dire que vous êtes notre directeur une fois. Vous n'avez pas intérêt à merder. Des millions d'euros en jeu. À vous. On va essayer, Capitaine. À vous. Ça y est ? Vous êtes au hangar C ? À vous ! La porte entre les hangars est fermée. Impossible de passer. Rébassez, merdez-vous ! Trouvez un moyen ! Putain ! Ils vous apprennent donc rien de valable dans le privé ! Calme, mec ! Attends ! C'est pas un problème ! Allez, on tire un poids comme ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut, au-dessus de cette grille ? Oh merde, ce sont des portes hydrauliques ! Si on détruit la valve, on pourra les ouvrir en poussant ! Beau travail, salep ! C'est parti ! Découvert, soldats ! Salem, par ici ! La courte échelle ! Vas-y, je vais t'aider ! Merde ! Merde ! C'est bon, Thaïs ! Attends-la ! En occupe. Reste en position ! Je tiens la position. Oh ouais, Elliot ! Cume à dos, Elliot ! Les chins d'Américains ! Et laissez passer ! Allez, mec ! Couvre mes arrières ! Ouais, mec. Agent de la SSC au Capitaine Harris. On a atteint le regard C. Attendons instruction. Bon. Vous allez devoir placer un maximum d'enjins explosifs sur la plateforme du monte-charge. Prenez seulement les plus puissants. Fifty-eight, Mark 84 et GBU-28. Quand vous les aurez tous chargés, prévenez-moi. Je ferai descendre le monte-charge et je déclencherai l'explosion. Ok, on vous appellera dès que les explosifs seront en place. Terminé. Rios à Harris, vous me recevez ? Je vous entends. Tout est prêt ? Oui, abaissez la plateforme. Dès qu'on sera sur la passerelle, vous pourrez tout faire sauder. Belle mentalité, typique du privé. Vous ne pensez qu'à sauver votre peau. Si vous étiez sous mes ordres, je vous apprendrai la discipline. Des millions de vies sont en jeu ici. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je ferai tout sauter dès que la plateforme aura terminé sa descente. Alors vous feriez bien de vous mettre en route. J'ai déverrouillé une écoutille vers un couloir qui vous mènera sur le pont d'envol. Vous n'en faites pas. Vous aurez le temps de quitter le navire avant qu'il ne coule. T'as besoin d'aide ? En vous zoulous, les gars. Vous avez réussi. Il y a un canot de sauvetage à la poupe. Prenez-le et sauvez-vous. Quoi ? Et vous ? Vous venez avec nous. Négatif, soldat. Le capitaine doit couler avec son navire. C'est une question d'honneur. Non ! Merde ! Pauvre gars ! Le navire couille, tirons-nous d'ici, vite ! Merde ! Est-ce que ça va, les gars ? On peut te rappeler plus tard ? Tirez-vous de là ! Magnez-vous ! Rios ! Salem ! Quittez le navire, vite ! Quittez le navire, les gars ! Je suis pas sûr qu'on ait encore de place dans la SSC. Rien me dit que Clyde a agi seul. Et s'il y a des complices, ils savent que nous savons. Putain ! Mais tu vas arrêter avec ces conneries ! Je suis sûr que Clyde essayait juste de se faire un petit extra. Y a pas de quoi y voir une conspiration ! Je sais pas, mec. Je serai à mon blé. Si tu vas. Si tu vas. Si tu vas.